Moi il y a plein de gens qui me disent mais sous un arbre il n'y a rien qui pousse, venez à la maison je vais vous montrer, ben oui effectivement, sous mon platane ça fait peut-être 50 ans qu'il n'y a rien qui a été associé, donc lui effectivement il pop 50 litres d'eau par jour, mais c'est là où effectivement l'intérêt c'est de savoir qu'est-ce que je vais associer et qu'est-ce que je vais pas associer ? Je pars pas du principe que si ça fonctionne pas ça vient de l'arbre, ça peut venir de beaucoup plus de choses que juste de l'arbre, de la densité, ça peut venir de plein d'autres aspects de la saison, plus que de mon fruitier, je pense que plutôt c'est même un atout d'avoir ces fruitiers. En toute honnêteté les avantages observés ne sont pas clairement mesurables pour l'instant, sinon que le paysage en est modifié, la place des arbres, leur présence est pour moi très importante, ça m'aide à faire mon travail de manière différente et à être déjà dans un environnement qui me plaît, qui est beau. C'est un choix de cœur en fait, on fait pas ce métier là pour gagner sa vie, sinon j'aurais continué à faire ce que je faisais avant, on le fait pour d'autres raisons, pour aller vers des enjeux qui sont importants pour nous et qui sont même déterminants, pour moi l'alimentation, l'éducation, la transmission, donc voilà ce métier là c'est un choix de tous les jours et il faut l'assumer pour être fort aussi et puis pour résister aussi par rapport à certaines critiques que l'on peut recevoir parce que quand on est différent forcément on est un peu montré du doigt mais il y a des moments de données il faut assumer ça pleinement et le savoir, l'anticiper et communiquer, voilà pour diminuer cette méconnaissance et cette intolérance qui peut parfois blesser. Notre idée de départ c'est vraiment d'avoir une oeillée fruitière comme ça avec des essences champêtres, de mettre plus loin une petite butte avec des petits fruits ou des plantes sauvages, des plantes compagnes en plantes pérennes qui eux aussi vont servir de barrière de racines aux arbres fruitiers par la suite et obliger donc les arbres fruitiers à s'enraciner un peu plus profond, ça c'est dans l'idée bien sûr. Je cultive absolument toute variété de légumes, il n'y a pas de légumes qui soient inadaptés à ce type de culture, en tout cas moi j'en ai pas remarqué, je cultive comme on peut le voir vraiment sous la frondaison des arbres voire même vraiment complètement en dessous et j'ai pas remarqué de concurrence particulière. Surtout pas faire de concentration de la même population au même endroit sinon on exponentialiser les problèmes et qu'à voir au niveau humain ce que ça peut donner, donc au niveau végétal c'est exactement la même histoire, il faut associer, diversifier un maximum et bien sûr associer des plantes compatibles quoi. Il arrive que je m'occupe moins d'une culture qu'une autre parce qu'on est tout le temps en train de courir à droite à gauche, donc j'ai jamais vu, enfin il n'y a pas de variété qui réussissent mieux que d'autres, je pensais surtout par rapport à l'entretien qu'on y apporte à la fumure, à la plantation. Une plante qui démarre bien, c'est comme les arbres, c'est une plante qui démarre bien et qui est bien désherbée au départ quoi, elle prend le dessus, elle booste et elle est bien partie et boum elle explose et... Pour l'instant c'est vrai qu'on ne voit pas d'effet néfaste sur le jardin, on va le dire comme ça. Toutes les formations que j'ai suivies m'incitent plutôt à penser que c'est pas le plus gros des soucis l'ombre, ça va plutôt être les racines qui vont être un souci. Après avoir un modèle où tu plantes des nanifiants et beaucoup plus rapprochés, même si tu mets différentes variétés de pommiers, ça reste du pommier quoi. Après par contre je pense que c'est beaucoup plus compatible à mettre du légume juste à côté quoi. Et par contre c'est aussi beaucoup plus technique, donc ça veut dire qu'il faut plus se former à la taille de ces arbres là, qui sont beaucoup plus fragiles, je pense que ça demande aussi plus de compétences. Pour l'instant j'ai passé de recul, la plantation la plus vielle est de en 2013. C'est maintenant que je vais commencer à mesurer. Le problème de ces systèmes pionniers, c'est que forcément tu te bouffes des râteaux quoi. T'es obligé, ça fait partie du jeu, t'as pas le choix quoi. Là les patates on dirait qu'elles aiment être dessous, mais en fin de saison on verra que ce sera l'inverse. Il y a de la concurrence, autant au niveau cassis vignes tout va bien, mais dès qu'on est à l'aplomb des gros arbres, et même les pêchers, il y a de la concurrence racinaire. D'ombre et de bouffe et d'eau je pense. On ne sait pas trop que laquelle, mais un peu détroit en tout cas. Mais voilà, je pense que venir péter des vieilles racines maintenant, ça serait un peu catastrophique. Moi je préfère avoir un rond sans patate et garder mon arbre. qui va me faire, bah cette année il n'y a pas de pomme, mais voilà, peut-être que je perds 20 kilos de patates, mais j'ai 120 kilos de pomme. Je n'ai jamais compté, mais c'est un peu cette idée-là. Tu peux mettre aussi dans les arbres, tu mets 2-3 arbres, un févier d'Amérique, 2-3 arbres, un févier d'Amérique, et ça fait engrais vert pour les autres arbres. C'est le principe de légumineuse, ça pourrait être, je ne sais pas moi, de la févrole, ou de la gesse, ou de la vesse. Et bah là c'est du févier en arbre, c'est du pérenne voilà. Tu broies, et tu mets sur tes buttes. Et celui-là il est sans épines, parce que le févier d'Amérique peut avoir des grosses épines, mais celui-là il n'a pas d'épines, ce qui est bien pratique. Bah après il y a aussi tout le système racinaire qui se renouvelle, et qui aussi amène de la matière organique, et du coup comme il a fixé l'azote dans l'air, bah il apporte de l'azote au sol. Dans la vallée de la Seine, nous à côté de Jumiège là, il y a des rangs en fait avec des cerisiers, et sur les rangs de cerisiers il y a du framboisier, et les anciens cultiver leurs légumes. Donc on n'a rien inventé quoi. C'est juste que du coup après ça va modifier les conditions de travail comme elles sont actuellement. Mais ça va peut-être pas les modifier, il va falloir évoluer en gros, vu qu'on est en perpétuelle évolution. ... ... ... ...